Bienvenue à vous tous mes chers amis Verseaux pour votre tirage sentimental de ce mois de septembre. C'est le tirage complémentaire du tirage général que je vous ai offert hier. Alors c'est parti on y va on va voir ensemble ce qui va donc se produire en contrepartie de ce tirage général d'hier. Aujourd'hui on va voir ensemble comment faire pour arriver à s'aimer et s'accepter pleinement avec cette petite lame en fin de tirage. Voilà on va la mettre ici et c'est parti avec un tirage en croix très simple sans clame. J'aime vous rappeler que c'est dans la simplicité que se trouve la clé de toute réussite. Retenez bien ceci. Donc on voit ici en ce moment pour vous les éléments positifs, ce que vous avez de meilleur en vous. On a ici le joker, le fou, le déper de quelque chose et qui vous indique de scruter la surface des choses. C'est pas parce que les gens autour de vous vous trouvent bizarres, anormales, marginales ou différents d'eux que vous l'êtes. D'accord ? Vous êtes non déficients mais peut-être différents, oui c'est vrai. Vous avez des capacités autres que les autres et c'est un cadeau. Au contraire, de ne pas être normal, c'est véritablement une force dans ce monde dans lequel nous vivons. Car tu as cette capacité en toi de te démarquer, de montrer aux autres que tu peux contribuer à rendre ce monde meilleur. Donc bravo, bravo. Continue à être cette belle personne que tu es en étant toi-même. Alors bien sûr, il y a des obstacles dans ce niveau, au niveau sentimental. Et on les voit ici, c'est grand-mère magie qui vous réconforte. Grand-mère magie ici, tandis que, d'accord, elle te regarde ici, elle retourne dans le passé, elle te dit, ne t'inquiète pas, tout est pris en charge. Ce qui t'arrive à l'heure actuelle est ce qu'il faut. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment, il n'y a pas de souci. Tout est pris en charge. Même si tu as cette impression illusoire de solitude, de ne pas trouver l'amour qui te correspond en ce moment, c'est qu'il y a un travail à effectuer. Tu es ici avec moi et on va ensemble voir ce qui bloque en premier lieu ces croyances, ces blocages qui t'empêchent d'avoir tout simplement ce que tu mérites. Sur du court terme, ici, on a les tuteurs qui t'en disent que le premier blocage, c'est de prendre ton envol. Ça veut dire, si tu as cette peur d'aller vers l'inconnu, de sortir de ta zone de confort, de peut-être quitter ce travail qui ne te correspond plus. Si tu l'aimes, ça ne sert à rien de le quitter, puisque c'est une grosse décision à prendre. Peut-être que c'est dans ton couple que ça ne va pas. Peut-être que tu as marre de ce célibat et peut-être de sortir un peu plus dehors, aller à la rencontre de personnes te sera favorable. Et que peut-être aussi tu fais des rencontres extérieures qui n'aboutissent jamais. Et ça, c'est tout à fait normal, puisque l'univers te prend en charge et, d'un côté, te sécurise pour pas que tu refasses les mêmes erreurs du passé. Donc, c'est super. D'accord ? La quatrième lame ici, tandis que les amoureux, aimez-vous l'un l'autre. Mais cette lame t'indique de t'aimer en priorité pour arriver à aimer la personne qui va arriver dans ton futur. Ok ? Parce que comment veux-tu arriver à aimer l'autre si tu ne t'aimes pas toi-même ? Voilà ce que ça veut dire. Et si la personne en face d'elle, de toi, ne s'aime pas également, la relation ne peut pas durer. Et énormément de personnes, car ils sont conditionnés, inconsciemment, à ne pas s'aimer. Et donc, c'est pour ça que l'on te dit en permanence de désapprendre ce que tu as appris. Ok ? Vivre sa renaissance, le pouvoir de l'enversement, ce livre que j'ai créé pour toi, te sera grandement utile pour ça. Pour arriver à comprendre comment faire pour s'aimer en priorité et redonner le surplus aux autres. C'est pas égoïste, mais c'est réaliste. Prends du temps pour toi à t'aimer, à te connaître et redonne le surplus après. Ok ? Alors, la synthèse de ce tirage, c'est Shang Yang qui t'indique d'avoir le cœur léger, de simplifier la vie. Comme ce tirage en croix, très simple. Comme je te l'ai dit au départ, la simplicité de la vie, la simplicité est la clé de toute réussite. Simplifie-toi la vie. Elle est trop complexe. Il y a trop de choses autour de toi. Éloigne-toi de toutes ces choses inutiles que tu fais. Tu peux peut-être déléguer certaines choses ou tu peux renoncer à faire certaines choses. Le plus important, c'est peut-être même de modifier ou même de supprimer certaines choses qui ne te correspondent plus. Alors, on va voir ensemble comment faire pour que tu arrives pour ce mois de septembre à t'aimer davantage. J'aime l'énergie de la vie. Elle a le pouvoir de me guider. Je remarque à quel point mon taux vibratoire augmente lorsque je suis dans une attitude de bienveillance et d'amour avec la vie. J'accueille avec joie les messages et les cadeaux de la vie à bras ouverts. Bravo à toi parce que cette guidance est un cadeau de la vie que je t'offre depuis bientôt 6 ans maintenant déjà. En tout cas, si tu es là depuis le début, ça fait 6 ans que l'on se connaît. Je te remercie d'ailleurs de ton abonnement, de partager tout autour de toi l'énergie d'amour que je t'envoie au quotidien. Je te souhaite une excellente et lumineuse journée. Si tu veux aller plus loin, tout simplement, tu peux t'offrir mon premier tome qui s'appelle « La foi illimitée, le pouvoir créateur » qui est une longue série de 12 tomes. Le deuxième est peut-être déjà sorti qui s'appelle « L'énergie de l'amour ». Donc je t'invite à te l'offrir également et puis surtout à l'offrir à toutes ces personnes toxiques, toutes ces personnes autour de toi qui n'ont pas compris qu'il y a l'énergie d'amour autour de nous, d'être avec cette ouverture de cœur. On a tous besoin de ressentir plus d'amour de nos jours. À demain !